Tout ce qui est ici nous appartient à des 90 000 pièces ici au musée Le Quai Grandi et les 90 000 pièces, il y a approximativement 9 000 pièces qui viennent du Tchad, 9 000 et quelques du Nigeria, du Cameroun, 1428 du Congo, du Bénin, ainsi et suite. Donc, on voit aisément que, vous verrez à l'entrée de ces musées, il y a des noms. Ces noms-là, c'est le nom de colonisateurs qui ont pillé toutes ces œuvres d'art qui sont ici. Ça a été pillé entre 1880 et 1960. Donc, sous la colonisation, l'Afrique a été dépossédée de toutes ces richesses. Et ces richesses ici, vous voyez, pour rentrer ici, nous tous qui sommes ici, nous avons payé 9 euros. D'abord, c'était 12 euros. Vous faites le calcul pendant toutes ces années, combien est-ce que nos œuvres d'art et nos objets ont apporté des millions et des milliards au musée parisien, donc français, belge, anglais, allemand, américain. Donc, ces œuvres-là ont été pillées sous la colonisation pendant que des femmes, des enfants étaient massacrés, tués, des hommes, des adolescents violés, torturés, jetaient dans les océans, jetaient dans les mers pendant toute cette période ô combien inhumaine et dramatique que notre peuple a traversé juste après l'esclavage. Donc, aisement, aujourd'hui, nous nous sommes décidés de venir récupérer ce qui nous appartient. Nous n'étions pas là et ils sont passés, ils ont pris ce qui nous appartient. Donc, on ne demande jamais à un voleur ce qui l'a pris. Oui, monsieur, s'il vous plaît. Donc, ils ont poussé ça, un truc qu'ils ont volé et ils l'ont... Donc, c'est tellement poussé, je suis venu récupérer les biens volés de l'Afrique. Ces biens qui ont été volés sous la colonisation entre 1880 et 1960. Donc, l'Afrique n'était même pas un État. Ils sont venus prendre des choses qui ne leur appartiennent pas et ils ont mis dans ces musées pour récolter des millions et des milliards. Ceux qui nous appartiennent, nous appartiennent. Nul n'a le droit de venir prendre de ceux qui appartiennent au peuple africain parce que c'est notre patrimoine. C'est notre richesse. Et ceci a apporté des millions et des milliards à toute l'Europe occidentale. Donc, vous voyez que je me démêle pour dévisser ça. Venez les frères, on va dévisser ça. On va partir avec à la maison. Voilà. On part avec notre biens. Je suis venu récupérer ça au musée des quais pour en lit. Donc, je pars avec à la maison. C'est une richesse qui nous appartient et qui aujourd'hui mérite de retourner à la maison. Pendant que ces choses ont été pillées, c'était sous la colonisation et sous l'esclavage. De 1880, justement en 1960. Vous voyez tous les œuvres d'art venus du Cameroun, du Congo, du Sénégal, du Bénin et de partout. Voici ces œuvres d'art qui ont été pillées et je suis venu récupérer ça. Au nom de l'unité, la dignité et le courage, ça rentre à la maison. On ne demande pas à un voleur la permission de prendre de ce qui vous appartient. Ils ont pris ce qui ne les appartient pas. Je suis venu prendre de ça et je récupère ça. A tous les Africains de l'humanité tout entier. Vous qui avez contribué à voir l'Afrique pillée, à voir les Africains mourir et coupir. Alors, l'heure est venue de rédécer toute notre richesse. Je suis venu ici récupérer le bien qui m'appartient. D'ailleurs, ceci est le symbole même de mon clan et de ma troublée. Je ramène en Afrique tout ce qui a été pillé, tout ce qui a été volé. Alors que le sang des Africains coulait de 1880 en 1960. Les fruits du colonialisme, du pillage et de l'esclavagisme. Vous, le peuple français, vous avez sûrement contribué avec votre argent. Mais l'heure est venue pour vous maintenant de venir assister ceux qui, aujourd'hui, veulent récupérer leurs biens. Alors, on rentre à la maison. Ils rentrent à la maison. Nous l'avons, oui, ils rentrent à la maison. Sorti par contre. Je suis venu récupérer ce qui nous appartient. Vous, vous voulez défendre le voleur ? Vous voulez défendre le voleur ? Alors, laissez-nous votre vie. Je ne me touche pas. Je parle avec. J'attends qui ? Ça a été volé au moment où les femmes et les enfants ont été violées, tuées, massacrées. Le sang coulait entre 1880 et 1960 sous la colonisation. La fruits n'était même pas épaisée. Je ne brise pas. Mais ça, ça m'appartient. Qui vient ? Qui est celui-là qui vient ? Tous ses amis sont des voleurs. Tous ses présidents français, avant eux, sont des voleurs. Parce que ça, la preuve à l'appui. La preuve à l'appui qu'ils ont volé et pillé en Afrique. C'est écrit même devant ces musées. Entre 1880 et 1960. Voilà, c'est vous maintenant qui empêchez l'Afrique de récupérer ses biens. Donc vous êtes en complicité avec Macron. Vous êtes en complicité avec la France. Vous êtes en complicité avec l'Allemagne. Vous êtes en complicité avec l'Italie. Vous êtes en complicité avec les Etats-Unis. Alors, laissez-moi je rentre à la maison avec ceux qui m'appartient. Mais je ne sais pas. Je suis venu prendre... Je ne sais pas pourquoi. Parce que ça nous appartient là. De 1880 en 1960, ça a été pillé en Afrique, sous la colonisation. En ce moment-là, femmes, enfants, furent violées, tuées, massacrées. Le sang que vous avez et tous ceux qui rentrent dans ces musées, pendant des années, des décennies, vous avez permis à l'Europe de faire la richesse matérielle. Nous, nous sommes, regardez là, nous avons payé 9 euros. Avant, c'était 12 euros. Vous tous, vous avez payé combien de millions dans nos villages. Il y a des objets ici qui ont été vendus à peu près à 1 million, à 600 mille. Vous imaginez ? Là où il n'y a plus d'hôpitaux, là où il n'y a plus rien en Afrique, là où dans nos villages, tout est détruit. Tu m'appelles ton frère, alors si tu es mon frère, sache que ça, ça nous a été volé. Ils nous ont volé tout ça. Donc, vous me laissez partir. Pourquoi ? Arrêtez la vie. Hé, 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 toi, surtout tu les laisses. Ne le touche pas. Arrêtez la vie. Ne le touche pas. Surtout pas. Faut que je ne me fâche pas là. Alors, je ne touche pas. Non, je ne touche pas. Oui, qu'est-ce que vous voulez ? Je ne touche pas. 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 Attends, attends, attends. Écoutez-moi. Je suis venu prendre de ce qui a été volé. Attends, attends. Je ne touche pas. Or, je n'ai pas la permission de récupérer ce qui a été volé. De 1880, en 1960, vous avez pillé l'Afrique. Et le nom de tous ces pillers et colonisateurs, c'est tout là, inscrit dans ces musées qui a été versé ici. Cet argent aussi doit répartir en Afrique. Il y a dans ces musées 90 000 pièces venues de toute l'Afrique. 90 000 pièces, je précise, dans 1428 de la République démocratique du Congo, là où il n'y a plus de routes, là où il n'y a plus des hôpitaux, alors que vous, vous vous enrichissez, 12 euros par personne, sur toute l'étendue de l'Europe occidentale jusqu'aux Etats-Unis. Pillage systématique. Je suis venu récupérer mon bien, ce qui a été volé. Ça nous a été pris sans notre consentement. Donc, je rentre avec à la maison. Vous voyez, ce sont ceux-là, autres encore, qui sédisent nos frères, qui se permettent de nous empêcher de récupérer cet objet et d'aller avec à la maison. Alors, je pars avec à la maison. Ça nous appartient. Ne me touchez pas. Oui, ça marche comment ? Quand ils ont pris ça, ils ont demandé l'autorisation à qui ? Quand ils ont pris ça, ils ont demandé l'autorisation à qui ? Qui leur a autorisé de prendre ça ? Ils ont demandé à qui ? Il y a eu des millions de morts, des assassinats, des femmes qui furent violées. Donc, vous, vous êtes complice des viols des femmes et des enfants qui ont été massacrés et violés. Alors, je ramène ça à la maison. Je remets ça pour le PC. Les gars, faites le bouclier devant moi. Je ramène ça à la maison. Je remets ça pour le PC. Je ramène ça à la maison. Le musée de Kébranli à Paris est rempli de biens pillés. Les présidents africains sont incapables de venir récupérer ces biens. Ils demandent la permission à un voleur, à un prévaricateur, de pouvoir leur donner l'autorisation de répondre à leurs biens. Leurs biens qui ont été pillés sous la colonisation entre 1880 et 1960, en République démocratique du Congo, au Tchad, au Mali, au Sénégal, au Soudan, au Congo, au Ghana, au Nigeria, au Bénin. Je suis venu ici récupérer. Et tous les Africains ont le droit africain d'aller dans tous les musées occidentales et européens, de récupérer notre dû, ce qui nous appartient et qu'ils ont volé. Voilà, je suis là. Je rentre à la maison. Je rentre à la maison parce que justement, on part à la sortie, c'est cool. On ne demande pas la permission à un voleur de récupérer ce qui vous a volé. Je suis venu récupérer mes biens, on m'a dit c'est à l'Elysée. J'arrive à l'Elysée, on me montre que c'est dans cette maison que vous avez renfermé mes biens. Qui vous a donné l'autorisation de voler notre patrimoine intellectuel ? Qui vous a-t-il donné l'autorisation ? C'est notre patrimoine intellectuel, spirituel, culturel et moral. On ne vole pas les fruits de l'esprit. Nos ancêtres ont imaginé, réfléchi intelligemment pour produire ces œuvres qui vous rapportent un million. Vous n'avez même pas honte. Le sang de femmes, enfants, jeunes et vieux. Le sang a coulé justement pour que vous puissiez récupérer ces biens, pour que vous puissiez faire de l'argent. Tout l'argent que vous avez amassé dans ce musée doit être réversé à l'Afrique parce que c'est notre argent. Vous n'avez pas le droit ni de posséder ces objets, ni de posséder notre argent. Je suis venu récupérer ces que Valéry Giscard d'Estaing, Emmanuel Macron, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande ont volé en Afrique. Ça, c'est notre bien et c'est notre patrimoine. Je le ramène à la maison. Vous êtes des voleurs, des réceleurs, des réceleurs. Vous prenez ce qui ne vous appartient pas. Des réceleurs et des voleurs. Voilà, je suis venu ramener à la maison ce qui nous appartient, ce que vous avez pris. Toute personne qui me touchera, surtout africain, sera frappée d'avènement à partir de cette nuit même. Ça ne va pas tarder. Ça, je vous le promets. Alors, vous me laisserez passer ? Ou vous défendrez les voleurs ? Entre les propriétaires et les voleurs, vous êtes dans quel camp ? Je vous répose la question. Entre les propriétaires et les voleurs, vous êtes dans quel camp ? Oui, mais vous êtes dans quel camp ? Dites-nous simplement votre camp. Entre les propriétaires et les voleurs, vous êtes dans quel camp ? Entre les propriétaires et les voleurs, vous êtes dans quel camp ? Alors, voilà, nous, on est venu récupérer ce que vous avez pillé sous la colonisation. Entre 1880 et 1960, ils furent pillés. Ici, il n'y a que 90 000 pièces. Mais j'imagine qu'il y en a des millions d'autres que vous avez cachés d'ici et là. Alors, je commence ici. Belgique, attends-moi. Londres, attends-moi. États-Unis, attends-moi. Allemagne, attends-moi. Je viendrai. Je viendrai récupérer un digne fils, un digne héritier. Un digne héritier de Samori Touré, de Sekou Touré. Un digne héritier de Kimbangou. Un digne héritier. Un digne héritier de Kimpavita. Un digne héritier de Nzinga Fembakou. Je viendrai récupérer ce qui nous appartient. Il y a ici ce qui appartenait à nos tribus, à nos peuples, que vous avez pillé et volé. Qui vous a donné l'autorisation de prendre ces choses ? C'est sous le sang de nos enfants, de nos femmes, violées. Laissez-nous passer. Laissez-nous passer. Mais c'est notre bien. Il ne passe pas. Écoutez, écoutez. Non, non. On ne va pas utiliser la force. On ne va pas utiliser la force. Non, on ne va pas utiliser la force. Ce n'est pas comme ça, ce n'est pas. Non, non, non. Ce n'est pas comme ça. Laissez-leur de toutes les façons. Et ils sont venus. Ils ont volé. Ils ont pillé. Ils ont tué. Ils ont tué. Vous déposez ce que vous avez dit. On ne dépose rien du tout. On ne dépose rien du tout. Je ne dépose rien du tout. Je pars avec. Vous pouvez les garder. Je pars avec. Emmanuel Macron, prévaricateur. François Mitterrand, prévaricateur. De Gaulle, sort de ta tombe. Napoléon, sort de ta tombe. Le dîme fils de Patrice Lumumba est venu récupérer ce que vous avez pillé. Sortez de vos tombes. Tous les diables de l'Occident, tous les dieux maudits de l'Occident, sortez de vos tombes. La puissance spirituelle de l'Afrique rennait. Et je suis venu marquer l'acte de la récupération de notre patrimoine. Ça, c'est le produit de notre intelligence, de notre savoir-faire. L'œuvre de l'esprit, vous l'avez souillé pour faire des millions et des milliards ici. 12 euros par personne, rien que ceux qui sont ici. Autrefois, 9 euros aujourd'hui. Combien avez-vous encaissé pendant toutes ces années et toutes ces décennies ? Bande de prévaricateurs, des réceleurs, des voleurs, du président aux derniers citoyens. Tout ce qui vous intéresse, c'est des pillés, des volés, au détriment même des autres. Sous la colonisation, vous oubliez les mains qui ont été coupées au Congo. Vous oubliez les femmes éventrées, les enfants qui ont été violés, malmenés, pour que ces bandits puissent avoir ce produit d'une intelligence parfaite. Alors je les ramène à la maison. Je ne dépose rien. Vous me laissez passer, je les ramène à la maison. De toute façon, vous voyez. Merci. Ou bien on part ensemble dans le respect de l'identité de tout un chacun. Si vous voulez la cohabitation pacifique, l'ordre est, compris par doigt et compris par tous. Respect et la considération de l'identité de tout un chacun. Ce que vous n'avez pas fait en violant des enfants, tous mes ancêtres de la lignée de Tumba-Vimba, que vous avez déportés aujourd'hui vers les Antilles, les Caraïbes et les Amériques, justement pour voler ce qui ne vous appartenait pas. L'envie. Et vous amenez la Bible dans laquelle vous interdisez l'envie, alors que vous êtes les premiers à envier ce qui ne vous appartient pas. Quel honneur pour vous de garder dans cette maison, preuve à l'appui. Citez-moi les noms d'un savon, vous qui avez des savons, qui a mis ça en place, vous qui a fabriqué ça. Qui est-ce ? Donnez ce nom. Bande de prévaricateurs. Je suis venu récupérer ces biens qui nous appartiennent. En dignité de tout cela que vous avez massacré, humilié, revenu. Des siècles après, vous avez cru avoir vaincu. Oh, la lutte ne fait qu'elle commencer. Vous allez voir qu'elle deviendra l'Occident d'ici une dizaine d'années. Vous verrez qu'elle deviendra la France. Je suis venu ici, revenu dans ce pays, pour mettre la France esclavagiste, colonialiste, criminelle et génocidaire à genoux. Ou bien vous nettoyez la France pour un beau pays, ou bien cette France impérialiste et criminelle génocidaire sera mise à genoux. À genoux. Je suis venu récupérer ce qui ne vous appartient pas. Vous avez pillé. Il y a dans ce musée 90 000 pièces. Des siècles. Le sang a coulé. S'il y a des intellectuels européens, vous pouvez calculer combien de litres de sang des Africains ont coulé. Combien de litres de sang de notre peuple a coulé. pour que vous puissiez aujourd'hui avoir ceci. Alors je le prends. Parce que c'est moi le proprio. Et vous êtes des receveurs et des voleurs. Et je m'étonne que parmi eux, il y a de ceux qui se disent mon frère et qui m'empêchent d'aller de la maison. Alors que vous avez le devoir moral et historique de m'assister pour sortir ici. De placer la dignité du peuple africain au-dessus de votre paye et de votre salaire et de votre emploi. Que je comprends. Mais face à l'emploi et à la dignité, il faut choisir la dignité. Vous aurez dû choisir la dignité. Parce que les négriers étaient assistés aussi par des nègres qui leur permettaient de faire leur travail. Ils disaient c'est leur travail. Nous sommes des flics. Nous sommes des gendarmes. Nous faisons partie de la force publique pour violer leur propre mère. Voilà, je suis venu récupérer les biens qui nous appartiennent. Monsieur le bonjour. Oui ? Bonjour. C'est vous les délégués de l'Europe ? Oui. Les délégués de l'Europe. C'est la police. Ah, la police. Vous êtes venu pour ? Pour savoir ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que je suis venu récupérer les biens qui ont été volés. Vous, en tant que la police, vous êtes censés nous aider à identifier les voleurs qui ont volé ces biens. de 1880 en 1960. Ces biens ont été pillés en Afrique. Je vous cite avec précision. 9800 pièces au Tchad. 1428 pièces en République démocratique du Congo. 3800 pièces au Bénin d'Aome. 10 000 pièces à peu près au Nigeria. Et ainsi de suite. La liste est longue de nos biens qui ont été pillés. Alors, en digne héritier de mes ancêtres qui ont été massacrés, violés, des femmes et enfants qui ont été éventrés pour avoir ces choses, je suis venu récupérer le bien. Voilà pourquoi je suis là. Ok, très bien. Par contre, je ne suis pas convaincu, monsieur, que ça vous appartient personnellement. Ça appartient au musée ? Non. Le musée, là où ? Ça appartient à l'Afrique. D'accord. Mais ça ne vous appartient pas ? Ça m'appartient personnellement parce que c'est qu'il y a bien commun et d'abord, avant tout, bien individuel. Et si vous voulez la preuve par excellence encore, je vous ramène là-bas où il y a la pièce. Vous verrez un homme. Attendez, je l'explique. Assis tailleur et les mains allongées. Dans ma langue, ça s'est dit c'est-à-dire assis tailleur et étal tes mains. Je suis disponible pour le peuple et pour les autorités. C'est pour la lignée de mes ancêtres. Donc ça m'appartient directement mais aussi indirectement. Tout m'appartient. Et je suis venu prendre ça. Madame, est-ce que vous pouvez couper la vidéo, s'il vous plaît ? Et me filmez-moi pour que vous ne dites pas hier qu'il y a eu violence que je vous ai insultée. Ce n'est pas vous qui allez sortir de la vidéo. Vous allez voir, il n'y aura personne dans le problème. mais moi, preuve à la... Vous êtes serré de mes traînés. Il faut que je puisse avoir ces preuves. C'est pourquoi je suis venu ici. On ne va pas en arriver à ça, d'accord ? Le truc est, c'est... C'est un objet, cette statue, je ne sais pas comment vous appelez... Sa place est dans le musée. C'est pas... Non, sa place est en Afrique. Je vous explique, on dirait que vous ne m'avez pas écouté. Je vous explique. Moi, je vous explique. Vous, en tant que policier, lorsqu'il y a un voleur et un RSE-leur, vous arrêtez petit. Madame, bonjour. Et un propriétaire. On a expliqué déjà à votre... Madame, bonjour. On a expliqué à votre collègue. Eh, eh. Aubin, Aubin, c'est bon. Elle me filme, moi. La diffusion d'images est interromptue. Oui, on le sait. On le sait. Si vous n'êtes pas content, vous irez auprès du juge. Donc, je disais que ces objets-là, le son de mes ancêtres est en coulée. D'accord. Très bien. C'est peut-être pas la meilleure façon de faire... La meilleure façon, c'est ça. Parce qu'eux, ils ont demandé l'autorisation et qu'ils ne me disent pas comment je dois agir, moi. De quelle façon dois-je agir ? Quand quelqu'un vient chez moi, viole ma maman, mes petites soeurs et vole mes biens. Et je quitte l'Europe, l'Afrique, je viens ici, on me dit que le biens se trouve à l'Elysée. J'arrive à l'Elysée, j'ai trouvé un monsieur qui se cache derrière, qui met autant de policiers. J'ai fait mes enquêtes, on me dit les biens qu'il a volés, il a mis ça au nom de son peuple ici. Alors, je suis venu tranquillement, le jour, pas la nuit, pas cassé. Je suis venu humblement prendre mes biens, le ramener en Afrique. Je pars tout droit ici les déposer, là où on va l'envoyer en Afrique. Et je reviendrai ici tous les jours. Ici, avec l'ensemble de musées dit des missions catholiques, parce que l'Eglise catholique doit rendre tous les biens. Ils nous ont menti que c'était de la sorcellerie. Or, c'est ça la sorcellerie qui apporte 12 euros ici. Chaque entrée ici apporte 12 euros. Voici les produits de la sorcellerie. Les missionnaires catholiques et chrétiens sont venus nous dire que c'est de la sorcellerie alors qu'ils l'ont amené ici pour gagner de l'argent. L'Eglise catholique va rendre des comptes ou sinon, je me réserve le droit. Très bien. Par contre, je vais vous demander une pièce d'identité à chacun d'entre vous. C'est possible ou pas ? Oui, je vous donnerai ma pièce d'identité pour que vous sachiez qui est là. Messieurs, s'il vous plaît. La demande de Réthé, 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 de Réthé. J'ai l'arrêt pour un grand sortier et j'attends à l'intérieur pour la serviteur à qui est qui sorti. Alors, pour moi, la porte, c'est puis l'interdiction pour que tu vois un grand sortier pour messier le loquet. Je ne sais même pas si j'y vais. C'est pas grave, on va prendre un ensemble à relever d'un mal ou pas ? De toute façon, mon identité, c'est défenseur de l'Afrique, apôtre de l'Afrique, donc je vous donnerai le nom si vous voulez. Je ne sais pas si j'ai la carte ici. Je ne la retouffe pas. on ne prend pas la peine, donne-leur le nom et tout ça. On n'a pas la peine de leur donner ça. S'il l'a, c'est mieux. Merci. Je suis venu récupérer le bien de l'Afrique. Ces inaptes des présidents africains incapables de faire quoi que ce soit et qui s'assoient sur deux, je ne sais pas moi quoi, incapables de faire quoi que ce soit alors que le peuple est humilié. 12 euros par personne ici, alors que l'Afrique cherche de l'argent et la France se dit j'aide l'Afrique, l'aide au développement alors que vous avez l'argent de l'Afrique ici. Nos pièces, l'œuvre de l'esprit, l'intelligence sublime. N'est-ce pas que les États-Unis protègent par ses lois la propriété intellectuelle ? N'est-ce pas que l'Europe protège la propriété intellectuelle ? Et vous, vous permettez le luxe de nous dénier ce droit de protéger notre propriété intellectuelle ? Il n'y a eu aucune transaction de 1880 en 1960. Aucun des États africains des pays n'était même pas un État. Vous avez détruit pour venir piller systématiquement ce qui ne vous appartient pas. Aujourd'hui, nous l'avons retrouvé. Que le juge de la Cour pénale internationale et les juges de toutes les juridictions internationales viennent arrêter ici. Preuve à l'appui. La France, un État qui a pillé systématiquement tout le monde qui appartient. Je suis venu récupérer ce qui nous appartient. La police doit nous aider, nous prêter main-forte pour arrêter les réunions des varicateurs et les voleurs dont le nom figure. Quand vous rentrez par là, vous verrez inscrit sur le mur le nom de toutes ces personnes soi-disant donatrices mais qui en réalité ont pillé systématiquement ces biens et ces richesses. Les produits de notre propriété intellectuelle. Je le réclame au nom de l'Afrique, de la digne Afrique. Cette Afrique qui ne se courbe pas. Cette Afrique digne. Cette Afrique, autrefois chef bien représenté par Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Simon Kimbangu, Kimpavita, Samori Touré, Samori Touré, Samora Machel, cette Afrique des Béanzins, cette Afrique des Chakazoulou. Je viens au nom de tous ces dignes, de toutes ces femmes éventrées, de tous ces enfants violets dont le monde a été coupé juste pour que vous puissiez avoir ceci. et aujourd'hui, je vais récupérer nos biens. Vous m'empêchez d'aller chez moi. Je suis venu récupérer ce qui nous appartient. 1428 pièces en provenance de la République démocratique du Congo. Il y a la canne Koubonga qui est là. La canne Koubonga du peuple Luba qui a été vendue ici. Les voleurs l'ont volé là-bas et il l'a vendu ici. Vous imaginez ? 1,6 million d'euros. Alors que là-bas, au Kassai, là-bas, il n'y a même pas de route. Là-bas, il n'y a même pas des hôpitaux. Un prévaricateur, un voleur s'est permis le luxe de voler, l'on y est bien. Il a volé parce qu'il a tué, massacré ceux qui étaient gardiens de ceux-là. Il a pris, il vient ici. L'État français, regarde, demande encore un autre voleur, réceleur, va acheter ça et un million on met dans le musée. Ça ne vous appartient pas. Et l'élégance, la noblesse. Et je pose la question à l'humanité tout entière, à tous ceux lorsque vous revenez chez vous et on vous dit quelqu'un est venu violer vos soeurs, vos mères, vos frères et piller vos biens. Que feriez-vous ? Monsieur le juge, vous qui m'attendez là-bas dans vos bureaux, que feriez-vous ? Madame, messieurs, vous qui aurez le code de ceci, que feriez-vous ? Toutes les démarches ont été épuisées. Alors je suis venu récupérer ça en bonne et due forme. Monsieur, est-ce que je peux vous demander votre nom et votre prénom ? D-I-Y-A Ça c'est votre prénom famille ? C'est mon nom de famille que je vous donne. Très bien. Le prénom s'il vous plaît. D-I-Y-A-B-A-D-A-N-Z-A Le prénom s'il vous plaît. Moi je veux. M-O- M-W-A-N-Z-A-N-Z-A-N-Z-A-N-Z-A-N-Z-A-N-Z-A-N-Z-A-N-Z-A-N-Z-A-N-Z-A-N-Z-A-N-Z-A-N-Z-A-N-Z-A-N-Z-A-N-Z-A-N-Z-A-N-Z-A-N-Z-A-N-Z-A-N-Z-A-N-Z-A-N-Z-A-N-Z-A-N-Z-A-N-Z-A-N-Z-A-N-Z-A-N-Z-A-N-Z-A-N-Z-A-N-Z-A-N-Z-A-N-Z-A-N-Z-A-N-Z-A à Kinshasa terre natale des patrices 3 rue du Bourbonnet 94 500 la récupération de notre patrimoine intellectuel, spirituel, culturel, moral la récupération de nos biens pendant des décennies le prévaricateur Jacques Chirac est allé a eu la mauvaise idée de confisquer nos biens ici pensant que nous allons oublier cela tous les jours depuis l'ouverture officielle de ce musée 12 euros, 12 euros, d'ailleurs je me rappelle à l'époque c'était 15 euros combien de millions avez-vous ramassé, combien de millions combien avez-vous pris non seulement vous allez nous restituer tout ça mais aussi l'argent avec que vous avez amassé nul n'a le droit de bafouer notre propriété intellectuelle culturelle et morale nul le sang de l'Afrique a coulé et ça doit cesser je suis venu justement pour stopper cette hémorragie vous continuez à piller massacrer, violer à chaque fois que vous voulez vous servir la république démocratique du Congrès est en train de sombrer dans un chaos indescriptible justement parce que vous avez imposé à ces pays une guerre interminable pour continuer à piller son sous-sol pareil avec le Mali pareil avec la Côte d'Ivoire le Congo-Brasaville le Gabon vous continuez à piller systématiquement la police vous devez m'escorter chez moi afin de vous assurer là où je rentre avec ça ça nous appartient vous devez aller chercher les prévaricateurs les voleurs et les réceleurs et non moi les propriaux je suis venu récupérer ce qui nous appartient à toutes les femmes vous qui êtes en train de suivre ça à tous les hommes dites à vos enfants que la dignité la source de leur dignité ne provient pas des textes écrits par les oppresseurs mais cette dignité doit se mériter dites-leur à vos enfants de génération en génération moi Zoulou Diaban j'étais passé ici avec ses amis pour donner un coup d'arrêt et stopper cette hémorragie qui ne cesse de couler de faire couler notre sang et nos richesses sous d'autres cieux quelle élégance quelle dignité quelle fierté pour vous d'avoir pillé systématiquement violé massacré de 1880 en 1960 pour avoir ceci et vous avez le culot de le mettre ici dans des maisons de vol que vous appelez musée rendez aussi au peuple d'Asie rendez au peuple de l'Océanie rendez au peuple de l'Amérique leurs biens l'Europe l'Occident rendez tout tout ce qui ne vous appartient pas montrez-moi un seul bien où les états africains sont venus piller ici chez vous bande de reseller oui oui vous allez m'arrêter vous m'arrêtez avec ça oui parce que là c'est pour avoir la preuve que je ne vous ai ni insulté vous êtes tous interpellés donc maintenant on coupe ok bon laissez on va couper laissez je vais couper ça laissez je vais couper non non